Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Mercato, c'est la deuxième de cette année pour parler un petit peu transfert de tout ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau du Mercato Cyclisme pour la saison 2020. Déjà un tout grand merci avant de commencer, un petit mot pour l'accueil que vous avez fait tout simplement à la vidéo de la semaine dernière, la première vidéo mardi dernier, que dire, je crois elle a plus de 3000 likes, enfin vraiment vous avez été au taquet par beaucoup de commentaires, j'ai tout lu bien évidemment. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit de modifier, même si en soi il n'y avait pas de truc choquant quoi, donc écoutez c'est parti, on va continuer sur ce format là qui j'espère vous plaira toujours autant. Et d'ailleurs aussi petit week-end sans vidéo, je n'étais pas chez moi, j'étais en déplacement on va dire les deux jours du coup, voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contenu ce week-end, mais vous en faites pas, ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas un, je sais pas moi, un soulage de PCM ou TDF, c'est juste que je n'étais pas là. Et on va dire que c'était le petit week-end de vacances sur les deux mois, mais vous en faites pas, là on est reparti tranquillement pour les vidéos tous les jours, les lives tous les soirs, il y en aura un ce soir d'ailleurs. Et donc on est parti avec quelques transferts, beaucoup de gros transferts également qui ont eu lieu ce week-end et en fin de semaine dernière, avec beaucoup d'Italiens, encore une fois on va commencer par faire tous les Italiens. Avec le premier qui est Andrea Vandramé, qui a non pas 21 ans, petite erreur de ma part au niveau de l'affiche, mais il a 25 ans, l'Italien qui courait à la Andronie Sidormec et qui a signé deux années à la G2R La Mondiale. Donc Andrea Vandramé, plutôt pas mal, un petit espoir du sprint italien, on va dire, il a remporté le Trobro-Léon cette année et il a remporté également la quatrième étape du circuit de la Sarthe, il a également participé au Giro avec la Andronie. Enfin bref, Vandramé c'est une bonne recrue pour la G2R, ça fait plaisir, surtout qu'on sait que la G2R n'a pas vraiment de corps dans ce profil-là, similaire à Vandramé. Donc ça peut être que bon, et ça sera sa première année chez les World Tours. On a ensuite Davide Martinelli, qui lui a 26 ans, encore une fois un Italien, je vous l'ai dit, on va commencer par tous les Italiens, parce qu'il y en a 6-7 je crois en tout, donc je sais pas pourquoi, c'est le mercato italien cette année. Martinelli, il est à la Cui-Step et il a signé une année à la Astana jusqu'en 2020, du coup une seule saison. Pour les principaux résultats de Martinelli, c'est la première étape du Tour de Pologne et la deuxième étape du Tour de la Provence 2016. Donc voilà pour Martinelli, qui est surtout un équipier, un mec que tu mets dans un train de sprint, donc à voir ce que ça donne du côté de la Astana. Faudra voir, après c'est vrai que la Quick-Step, je sais pas ce qu'ils font au niveau des sprinteurs, ils n'ont pas encore officialisé Sam Bennett qui apparemment devrait y aller, mais ils ont perdu tout le monde. Viviane y est partie, même Martinelli est là, on va le voir plus tard dans la vidéo, Ricky Eze n'est plus là non plus. Enfin, il y a quand même beaucoup de changements au niveau du sprint pour la Quick-Step l'an prochain, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a ensuite quelqu'un qui fait parler de lui, dans l'actualité on va dire, vu que c'était la semaine des championnats d'Europe la semaine dernière. C'est Alberto Deneze, désolé pour la prononciation. Lui, il a 21 ans à peine, il court à la SEG Racing et il a signé deux années à la Sunweb jusqu'en 2021. Pour ses principaux résultats, il y en a un marquant et c'est il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que je dis que c'est dans l'actualité, c'est qu'il a remporté les championnats d'Europe Espoir à Alkmaar. C'était vendredi je crois les Espoirs, donc voilà pour Deneze qui rejoint la Sunweb, ça leur fera un sprinteur, c'est plutôt cool. On a ensuite l'un des gros gros transferts de cette vidéo qui n'est autre que le requin de Messines, Vincenzo Nivali, qui lui a 34 ans, a décidé de quitter la Bahreur de Merida où il est depuis 2016 pour signer deux années du côté de la Trek SEGA Fredo. Est-ce qu'il faut vous présenter son palmarès ? J'ai même pas tout mis, il n'y a pas toute la place, mais 4 grands tours, le Tour de France 2014, le Tour d'Italie chez lui à domicile 2013-2016, la Vuelta 2010, également au niveau des monuments de Lombardia en 2015-2017, sans Remo 2018, plein d'autres victoires à son actif dans sa carrière, vraiment on ne le présente plus. Nivali, l'un des meilleurs coureurs de ces 20 dernières années au niveau des grands tours on va dire. En tout cas, quand on pense coureur par étape sur les 10 dernières années, on pense à qui ? On pense Contador, Froome et Nivali. C'est les 3 qui reviennent le plus souvent et c'est les 3 surtout qui ont remporté au moins une fois chaque grand tour. Donc voilà, pour Nivali qui rejoint la Trek, il faut voir un peu parce que la Trek c'est vrai que depuis quelques temps, au niveau de leur recrutement, c'est vrai qu'ils s'axent beaucoup sur des mecs en pré-retraite on va dire. Nivali fait encore beaucoup de résultats, cette année il fait encore deuxième du Giro, il fait encore un beau Tour de France avec une victoire d'étape. Mais c'est vrai qu'à 34 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt miser sur la jeunesse et prendre un mec qui a 23, 24 ans, 25 ans ? C'est peut-être mieux, je ne sais pas. Après à voir ce que ça donne parce qu'ils ont fait la même avec Monema, ils ont fait la même avec Richie Porte. Pour le moment ça ne s'est pas verré payant, pareil avec Contador également. Un autre gros transfert, c'est David Deformolo qui lui a 26 ans, a décidé de quitter la Bora-Hanscrow et s'est engagé avec la team Amy Waits, la team UAE, pour 2 ans, jusqu'en 2021. David Deformolo, il est encore jeune en soi, à 26 ans c'est correct. Il n'est pas en dessous des 25 pour être éligible à un maillot blanc, mais il a quand même de beaux résultats déjà dans sa petite carrière. Il est bien évidemment champion d'Italie, si vous avez suivi cette saison, il a remporté le titre italien fin juin. Il a fait deuxième également cette année de Liège-Bastogne, Liège derrière Jacob Fugelsang. Il a 3 top 10 sur les grands tours, 2 sur le Giro 2017-2018, à chaque fois 9e ou 10e, je ne sais plus. Et puis également un top 10 sur la Vuelta 2016. Donc voilà, il est capable de remporter des classiques, un bon puncheur. Il est capable de faire des top 10 et de bien passer la montagne sur des grands tours. Un mec assez complet, qui ne peut faire que du bien à la UAE, qui c'est vrai, depuis leur création, en tout cas depuis que c'est passé le l'an près à UAE, c'est vrai que ce n'est pas la grande joie. Et on va terminer avec le dernier italien, il y en avait beaucoup, je le sais. C'est Simone Consoni, qui lui, à 24 ans, a rejoint la Cofidis pour deux années également. Vraiment la Cofidis, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais la Cofidis, pour moi, c'est un sans faute au niveau de leur recrutement. Il manque peut-être encore un mec qui est capable de faire un podjom ou top 5 sur un grand tour. Surtout que Vasseur avait dit que l'objectif, c'est de monter sur un podjom, je crois, sur le tour ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, il manque quand même encore ce top coureur qui va leur faire passer un cap pour les classements généraux. Mais par contre, on ne va pas se mentir que pour le moment, c'est un sans faute. Un contre Sony, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cinquième de la Ride London Classique l'an dernier en 2018. La première étape du tour de Slovénie, en soi, ce n'est pas un palmarès de dingue, mais il n'a que 24 ans. Et il est rapide au sprint, donc il sera là dans le train pour Elia Viviani. Et ils sont en train de se faire un train pour le sprint de la Cofidis. Si Viviani est dans une grande forme comme l'an dernier et qu'il nous refait une saison 2020 comme en 2018, ils vont tout rafler. Sur les grands tours, ça va être une catastrophe. Enfin, une catastrophe, pour les autres. Pour eux, ça va être une masterclass. Donc maintenant, c'en est fini pour les Italiens. Mais encore une fois, la Cofidis qui a tapé un joli coup en signant Guillaume Martin, le français de 26 ans, qui quitte la Wanti Group Gobert. C'était sa première équipe professionnelle, Guillaume Martin. Pour ceux qui ne savent pas, Martin, je crois que c'est en 2014-2015, il était passé stagiaire chez FDJ, mais ils n'avaient pas voulu le garder ou une connerie dans le genre. Et du coup, il a signé la Wanti juste après. Et là, du coup, il va rejoindre une équipe française qui sera potentiellement en World Tour l'an prochain. Donc potentiellement sa première saison en World Tour chez les pros. Guillaume Martin, c'est un très bon tour 2019 en soi, parce que 12e du Tour, c'est pas dégueu. Il est assez loin. Il est très très faible en contre-la-monte. Et c'est surtout ça. La Cofidis veut un mec qui est capable de faire des podiums ou top 5 sur des GT. C'est pareil avec Guillaume Martin que ça va le faire. Je pense pas. À part s'il passe un cap de ouf et qu'il up en chrono. Prendre 3-4 minutes sur chaque chrono, ça fait beaucoup. Mais il a gagné également le circuit de la Sarthe en 2018 et fait 8e du Tour de Catalogne cette année. Donc voilà. De petits résultats sympathiques, même s'il lui manque encore LA grosse victoire qui lui fera peut-être passer un cap. Autre gros mouvement de ce Mercato et de cette semaine, de la semaine dernière plutôt, c'est Henrik Mas, l'Espagnol de König Quickstep, qui s'est engagé 3 ans jusqu'en 2022 avec la Movistar. Donc Mas, on le connaît, 2e de la Volta l'an dernier en 2018. Il a également remporté la 20e étape avec cette magnifique photo que vous voyez sur sa fiche. Très jolie, mais t'as pas envie de lui dire bonjour. Il a également fait 4e du Tour de Suisse en 2018, 9e en 2019, des petits top 10 sur des courses par étapes par-ci par-là. Henrik Mas, voilà. C'est vrai qu'il a une saison un peu plus compliquée que l'an dernier. Mais ça reste quand même très très correct à voir ce que ça donne sur la Volta. C'est vrai que sur ce Tour, il s'est un peu fait voler la vedette par Alaph, qui a gardé le jaune jusqu'à l'étape 19. Mais ça peut faire du bien à Movistar également, sachant que l'équipe espagnole, c'est un espagnol, donc ça colle parfaitement. Il y a Valverde qui est là, mais qui ne sera peut-être pas forcément leader sur les grands tours. A voir. Quintana qui s'en va, Landa qui s'en va. Ça lui laisse de la place. Il faut voir également Carapaz qui risque de partir. Donc c'est un bon choix pour Mas, qui va dans son pays. C'est cool. On a ensuite Inur Zakarin, qui lui, à l'âge de 29 ans, le russe, quitte la Katusha et rejoint la CCC Renault pour deux saisons jusqu'en 2021. Inur Zakarin, troisième de la Volta 2017. Cinquième du Giro 2017. Très grosse saison en 2017. Deux fois champion de Russie du Contre-Lamont en 2013 et 2017. Vraiment, c'est un peu plus de difficulté depuis fin 2017 pour Inur. Mais il a toujours cette capacité. Très très bon rouleur. Donc forcément, sur des grands tours, il est capable d'aller chercher des podjums comme il l'a fait sur la Volta ou des top 5 comme il l'a fait sur le Giro. Et pour la CCC qui a, encore une fois, ils ont signé Trentin la semaine dernière. Mais ils avaient un peu un effectif très léger pour le World Tour. Avoir Inur Zakarin, c'est très très bon. Et ça, c'est vraiment l'un des transferts que j'aime bien cette semaine. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de la CCC. On a ensuite un Argentin de 36 ans. Ça commence à faire, un pré-retraite. C'est pour bientôt pour Maximiliano. Riquiezé, qui lui a également quitté la Quick-Step. Donc comme Viviani, comme Martinelli. Vraiment, le train de la Quick-Step pour l'esprit, il est en train de se disloquer de partout. Riquiezé, c'est beaucoup d'expérience. Lui, il a signé deux ans jusqu'en 2021 du côté de la Team Emirates pour la UAE. Et ses douze participations sur des grands tours. Champion d'Argentine cette année en début de saison. Deux étapes remportées sur le Giro 2017. Donc c'était il y a douze ans, ça commence à faire. Mais voilà, il est âgé. Il sera là pour le train, pour la UAE. Voir même peut-être, s'il a les jambes, de chercher un petit résultat. Ou être le splinter attitré. Même si avec Gaviria, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça fait toujours un bon gros poisson pilote pour Gaviria en plus. Et on va terminer avec deux Allemands. Pour terminer la vidéo, le premier, c'est Nico Dens de la G2R. La Mondiale, qui lui, à 25 ans, a décidé de rejoindre la Sunweb pour deux années jusqu'en 2021. Voilà, c'est l'équipier modèle Nico Dens, on va dire. Pas énormément de résultats. Son seul fait d'armes dans son palmarès, c'est le Tour de Vendée en 2018, l'an dernier. Donc voilà, pour Nico Dens, ceux qui quittent la G2R pour la Sunweb. Pas forcément d'avis personnellement sur ce transfert, sans plus. Et ensuite, également un Allemand, également, qui rejoint la Sunweb pour deux ans aussi. Coïncident, je ne pense pas. C'est Chacha Suterlin, qui quitte la Movistar à 26 ans. Et Suterlin, c'est quoi ? C'est 9e de l'E3 Harald Beck, qui je crois maintenant est l'E3 Bing Bang classique, je ne sais pas quoi. Enfin bref, 9e cette année pour Suterlin. Et également, très très bon rouleur, vu que depuis 2016, il est à chaque fois sur le podium des championnats d'Allemagne du Contre la Monde. Donc on sait qu'il y a beaucoup de mecs assez costauds, du Tony Martin. Ça, on voit. Les Watt en Allemagne, ça y va. Donc pour faire Podjob 4 années de Suisse, il faut avoir les gens. Donc voilà, c'est bien. Malheureusement, un peu effacé par à chaque fois, c'est par Martin ou quoi. Mais il est là et il fait ses petits résultats. Et on va terminer comme la dernière fois avec plusieurs transferts en vrac. Pour ne pas que la vidéo fasse non plus 38 minutes, je ne les ai pas mis avec les fiches et tout. Mais voilà, ça peut peut-être vous intéresser. C'est Lorenz Nassen qui quitte la Loto Soudali, qui rejoint la G2R, la Mondiale. Il rejoint son frère, tout simplement. On a Timon Arendsman qui quitte la Segrassing et qui rejoint la Sunweb. Également, un autre jeune, Marc Donovan qui quitte la Team Wiggins pour rejoindre la Sunweb. Donc la Sunweb, on signé trois petites pépites sympathiques. Avec les deux et avec Denizé qui est champion d'Europe Espoir en titre. On a ensuite Antonio Nibali. Bon, lui, il suit son frère. On le sait, à chaque fois que Nibali part, il le suit. Lui, c'est pour la trek. On a également Barbara Guarici. Désolé, qui quitte la Virtu Cycling et qui, lui, va aller à la Movistar. Je ne connais pas du tout, donc je ne serai pas d'hier. Si jamais vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à me le dire en description. En description dans les commentaires, plutôt. Et pour terminer, Eric Yelena qui, lui, quitte la Alecci Polini. Et qui rejoint également la Movistar. Donc voilà, deux petits jeunes qui rejoignent la Movistar. A voir ce que ça peut donner. Mais je ne les connais pas trop. Donc je ne serai pas à vous donner d'infos supplémentaires sur eux. Donc voilà, ça en est terminé pour cette deuxième vidéo Mercato. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Je compte sur vos façons pour me bombarder de likes. Comme sur la première vidéo, vous avez été au taquet. Que ce soit les partages sur Twitter, sur tout le réseau. Peu importe où, les likes, les commentaires. Vous avez été au taquet. Vous avez adoré la première vidéo. Donc un grand merci à vous. Ça donne de la force pour continuer. Et de la motive, tout simplement, pour continuer les vidéos. Avec ce genre de retour-là. Donc je vous remercie d'avoir autant présent. On va dire, je vais gagner un peu. Donc voilà, n'oubliez pas le pouce bleu. Comme j'ai déjà dit. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ne pas rater la prochaine vidéo Mercato qui sortira. Ou les annonces de live. Les prochaines vidéos TDF, PSM qui sortiront. Tout simplement. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement. Ça dépendra du mouvement. Comme vous le savez, sur le Mercato. S'il y en a beaucoup, on se retrouve très vite. S'il y en a pas trop, potentiellement en fin de semaine. Pour la troisième vidéo Mercato. Je vous dis portez bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.